Bonjour à tous, bande d'accro à la virginité. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va parler d'addiction. La drogue, le sexe, l'alcool, le porno, la Nintendo DS, ou le plaisir de voir quelqu'un se faire sacrifier pour une quelconque divinité. Aujourd'hui, on va rôter du sang et vomir de la merde. Et peut-être un tout petit peu se masturber tellement la douleur sera intense. On va parler des sous-like indépendants. C'est quoi un sous-like ? Euh, bonjour déjà ? Bonjour. T'es qui ? T'inquiète. Ok, du coup c'est quoi un sous-like ? Un sous-like est un jeu ayant une difficulté très prononcée dans lesquelles la mort n'est pas une fin en soi, mais une méthode d'apprentissage. En gros, vous crevez, vous devez retourner chercher votre XP sur votre calabre. De par leurs difficultés, les sous-like ont souvent cette aura de jeu pour hardcore gamers. Alors que c'est pas vraiment le cas. Le terme sous-like vient des sous-born, un ensemble de jeux développés par From Software qui en a fait sa marque de fabrique. Et ça fait évidemment référence à la licence des Souls. Demon Souls, Dark Souls, il y en a trois. Le mot born dans l'ensemble Souls-born fait référence à Bloodborne. Et ces deux licences sont les fondations même du genre. Mais de par son caractère dit hardcore, chaque nouvelle sortie nous prouve chaque jour que la communauté des Souls-born est une communauté horriblement toxique. Par exemple, lors de la sortie d'Elden Ring, dernière en date de la série, qui est d'ailleurs mon jeu de l'année pour l'instant, est un des plus accessibles de par la quasi-obligation de jouer un build de magie pour pouvoir progresser tranquillement et profiter du jeu lorsqu'on est un casu. Perso, comme n'importe quel fan toxique de Souls-born, j'ai joué en mêlée. Et je me suis foutu de la gueule des gens qui jouaient magie. Non, je plaisante. Mais des gens l'ont fait. Mais jouer magie, c'est une grave erreur, espèce de connard. Même si t'as payé un jeu 70€, ou 80€ si vous aimez encore plus la sodomie. Remarquez, ça va avec le package. Comment oses-tu jouer un build de magie ? Ça nie toute la profondeur du gameplay. C'est ridicule, bordel. Vous osez dire aux gens comment jouer. Chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et, trop tips. Si un développeur a calé une option dans un jeu qui est accessible à tout le monde, qui n'est pas accessible par un code de triche, qui n'est pas accessible par un quelconque exploit du jeu, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Enfin bon, aucun débat n'est possible là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Ne l'oubliez pas. Tu t'agaces, là. Ouais, en même temps, si t'écoutes la plupart des fans hardcore de Souls-like, les Souls-like ont été inventés avant Mario Kart et on a même inspiré le gameplay, donc t'abuses un peu. Mais bref, c'est pas parce que je hais la commu, de toute façon j'aime pas grand monde, que je n'apprécie pas les Souls-born ou même les Souls-like en général. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 Souls-like indépendants pas piqués des hannetons qui vont vous procurer de nombreuses heures de plaisir BDSM. Donc aujourd'hui, pas de guerre des consoles, parce que de toute manière le PC les enterre toutes, et pas de guerre de pro Souls, de pro-born, voire Sekiro hein. Mais on va plutôt rentrer dans une guerre d'église. Littéralement. En commençant par parler de Blasphemous sorti en 2019 sur tous les supports, sauf sur mobile. Il s'agit d'un jeu développé par un petit studio espagnol, The Game Kitchen, et publié par Team17, ou Team17 si vous êtes anglophone, qui sont quand même les créateurs de Worms et Alien Breed. Et la direction créative revient à Enrique Cabeza, qui s'est clairement inspiré de plusieurs peintres espagnols, ainsi que du christianisme. Le jeu a une très très forte inspiration de la procession des flagellons de Goya. D'ailleurs, le personnage principal semble tout droit sorti de la peinture. T'as le droit de parler religions sur Youtube ? Partons du principe que pas mal de meufs à Walt se baladent dans les vidéos pour enfants, et que je ne vais pas rentrer dans le sujet, je parle des religions, je peux me permettre. D'accord, mais bon... Bon, ferme ta gueule maintenant. La plupart des gens sont déjà barrés parce que t'es un personnage super casse-couille, et je suis en train de me demander pourquoi je t'ai écrit. D'accord, je me tais. Non, tu ne te tais pas, tu fermes juste ta gueule ! Mais c'est la même chose... Chuuuut ! Blasphemous se passe dans une contrée imaginaire appelée Custodia. Une malédiction tombe sur ses terres et plusieurs confrérie se font la guerre. La plus puissante est celle du chagrin silencieux. Vous contrôlez donc le pénitent, le seul rescapé du massacre de ces derniers, et vous devez donc libérer le monde de sa terrible malédiction tout en vivant dans un cycle de mort et de résurrection. Voilà pour le pitch ! Concernant le gameplay, on est sur un Souls-like mixé avec un Metroid Vanilla. D'ailleurs, le gameplay est plus similaire à un Hollow Knight qu'à un Dark Souls. Bah ça, avec les images que vous avez eues, vous vous en doutez, vu que déjà le jeu est en 2D. Le gameplay n'est pas forcément très original, mais je vous conseille de jouer à ce jeu si vous avez soif de DA très original et de fraîcheur dans un type de jeu qui souvent tourne un peu en rond. Le jeu coûte moins de 30€ et il coûte seulement 4,90€ sur un stand gaming. Fin de la parenthèse et passons au jeu suivant. On va rester en 2D et parler d'un jeu ayant une DA... ...intéressante, mais qui est ni plus ni moins qu'un Dark Souls en 2D. Ennemi, lore, système de points de sauvegarde, etc. On va parler de Salt and Sanctuary, sorti sur PS Vita, PS4 et sur l'Epic Game Store en 2017. Il s'agit d'un jeu de rôle, sans déconner, développé et édité par SCA Studio. Et à l'heure où cette vidéo est sortie, la suite Salt and Sacrifice est dispo sur PS4, PS5, ainsi que sur l'Epic Game Store. Niveau scénario, votre navire s'échoue sur une plage et Gitgud. Différentes armes sont dispo et vous permettront de jouer à votre manière. La magie est présente aussi et vous allez devoir affronter des boss et autres mobs insupportables et choisir vers quelle église vous décidez de prier. Très religieuse cette vidéo, un truc à ajouter ? Tant mieux. Donc ce jeu, je l'ai connu sur PS Vita. Je le précise parce que tout le monde se branle de cette console alors qu'à l'heure actuelle, c'est encore une des meilleures consoles portables du marché. Juste pour rappel, elle avait un écran en LED avant que la Switch n'en ait un. Bref, c'est un très 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 bon jeu que je vous conseille vivement sur PS Vita. Et sur les autres supports si vous voulez. Passons au dernier jeu. A l'E3 2015, un jeu est présenté comme une exclue Xbox One. Ce dernier arrivera finalement sur PC. Il s'agit d'un jeu de survie. Mais au fur et à mesure des pérégrinations et autres affinages de gameplay et vidéos diffusées pour présenter le jeu, on se rend compte qu'on est face à un Souls-like très 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 original. Il s'agit de Ashen, édité par Annapurna Interactive, gros éditeurs indés notamment derrière What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero ou encore plus récemment 12 Minutes et prochainement Stray. Le jeu avec le chat là dans un monde cyberpunk. A44, le studio derrière le jeu nous livre donc un Souls-like non linéaire dans lequel un mode multijoueur passif à la façon d'un Journey. Très bon jeu aussi, dans lequel on évolue tout seul ou à deux sans avoir vraiment de coopération. C'est en fonction de ce que veut l'autre joueur. De par sa nature, le jeu vous amène à appréhender un univers dangereux et à affronter un ennemi principal nommé Gnao. Ouais, ils se sont pas foulés, le gars, son nom c'est un onomatopée. Donc GNAO a le pouvoir d'altérer et éroder l'environnement. Toute l'atmosphère et le scénario s'inspirent de La Route, un roman de Cormac McCarthy que j'ai lu. Enfin, j'ai lu ça sur Wikipéia plutôt. Mine de rien, le gameplay est globalement un copier-coller d'un Souls-Borns. esquive, attaque, parade, esquive, attaque, contre-attaque, parade. Rajoutez à ça des éléments de base building et de RPG. L'ADA se veut minimaliste malgré le fait que les animations sont plutôt détaillées et que l'ambiance sonore est extrêmement travaillée. Ce jeu est un peu mon coup de cœur, je serais incapable de dire pourquoi, mis à part que l'univers m'a absorbé, et malgré la simplicité de l'histoire qui ne cherche pas non plus à établir un lore gigantesque et intéressant, coucou Elden Ring. Bien évidemment je n'ai pas parlé de tous les jeux dont je voulais parler dans cette vidéo, même si pour certains il suffit qu'il y ait une mécanique de roguelite ou de die and retry pour que ce soit considéré comme un Souls-Born. J'aurais pu citer Hollow Knight, un monument du Metroidvania, The Surge 1 et 2, Lord of the Fallen, ou même Mortal Shell qui est un jeu très sympa. Mais je vous invite à regarder le lien que j'ai mis en description qui répertorie 18 sous-like indé, sympathique. Hum ! Bon quoi ? Rien. Dis ce que t'as à dire bordel. En gros tes viewers doivent faire le taf à ta place. J'ai très envie de te péter la gueule. Impossible. Pourquoi ? Parce qu'on est une seule et même personne. Et si je te mets une balle ? Tout ce setup juste pour faire cette vanne quand même. Je peux enfin conclure la vidéo et poser ce flingue. Les Souls-like sont revenus sur le devant de la scène depuis la sortie d'Elden Ring. Ça me paraissait important de revenir sur tous ces indés qui font des jeux dans le même genre et qui s'inspirent de From Software et inversement. Si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à arrêter d'en parler tout le temps et ouvrez-vous à d'autres genres. Le JV c'est une grande famille et c'est surtout paix et amour. N'ayez pas d'a priori sur la façon d'appréhender un jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Et avec ce dernier message d'espoir mes frères et sœurs, je vous dirai juste d'aller vous faire enculer. N'hésitez pas à vous abonner, tous mes réseaux sont en description. Moi je me casse, faut que je prie le soleil et je vous fais un bisou là où ce dernier ne brille jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501